Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Crochentière, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui, mes dernières trouvailles auprès de la compagnie GBFKE. Je suis très très contente de vous représenter, encore une fois, les produits de cette compagnie-là. Ça me semble que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu de contact avec la compagnie. Je me sens que j'étais comme « Ah, je m'enlève, je veux de l'autre, quoi! » Donc, comme d'habitude, ça n'a pas été long, je me suis promenée sur le site et puis j'ai mis la main sur des choses, ma foi. Génial! Donc, j'ai quatre toiles, naturellement, que j'ai trouvé de mon goût, que j'ai craqué, que je me suis dit que ça va être tellement beau dans mon portfolio. Donc, j'ai trouvé quatre toiles, là, vraiment, là, pour embellir. Je vais ouvrir ça, ici. Bon, on va commencer avec mon premier. Alors, c'est une 30 par 40. Je la trouvais tellement belle, pour vrai, là. Je vais essayer de la déplier comme il faut. Voilà! Donc, c'est un... OK, c'est un petit peu que t'aimes, là. Je le sais. Mais je la trouvais cute. Je la trouvais belle, tu sais. Follow your heart wherever it goes. Donc, c'est ça. Suis ton cœur, peu importe où est-ce qu'il va. Je ne sais pas. Je trouvais la phrase cute. Je trouvais ça... Je ne sais pas. Je me disais que ça va être une belle petite toile à mettre, là, dans mon portfolio. Puis, je sais que j'ai toutes sortes de choses pour décorer autour qui vont fitter avec ça. C'est vraiment la phrase qui est écrite dessus, moi, qui m'a comme inspirée, plus que l'image, mettons. Puis, en même temps, je me disais, ben, tu sais, ce n'est pas l'aile, c'est cute. Ce ne sera pas quelque chose. Je remarque que le fond, c'est vraiment... Vraiment, je n'ai pas gros des zones de même couleur, là. Ça va être beaucoup, beaucoup de confettis, si on veut. Ça va être comme plein de nuances de bœuf. Mais je suis sûre et certaine que les résultats vont être quand même très beaux. Puis, selon moi, là, avec cette grandeur-là, avec l'image et tout, là, je devrais bien lire ce qui est écrit. Je ne devrais pas avoir de misère. J'ai déjà fait une toile qui avait des choses d'écrit. Puis, c'était plus petit que ça, mettons. Puis, j'étais capable de lire très bien, pareil, après. Donc, celle-ci, là, je ne pense pas avoir de problème. C'est des diamants ronds. Il y a 22 couleurs. Sur ma légende, ici, là, j'ai mes numéros DMC. Tout, c'est génial. C'est, malheureusement, des petits sachets, là, à usage unique. Mais ce n'est pas grave. Puis, sur, là, des 30 par 40 comme ça, là, ça rentre dans les petits organisateurs en plastique. Tu sais, les... Là, c'est parce que je n'en ai pas à portée de main. D'habitude, j'en ai tout le temps un qui traîne. Les petits organisateurs en plastique, là, qui ont 28 couleurs, là. Tu sais, c'est comme, on dirait, des petits piluliers dans le fond, là. C'est des petits trangers, là, de quatre, là. Des petits contenants, là, pris ensemble, si on veut, là. Donc, je sais, là, vous m'avez déjà vu. J'en ai déjà parlé dans les vidéos. Je suis sûre et certaine que vous avez déjà vu ça, là, ces petits rangements-là, là. Donc, un 30 par 40, là, en termes de quantité et tout, là, ça rentre en masse, là, là-dedans. À moins que vous ayez 32 couleurs. On s'entend, il y a quand même 28 compartiments dedans. Mais comme j'ai là, j'ai 22 couleurs. Même s'il y a une couleur qui en a beaucoup, je peux me permettre d'avoir, tu sais, 2-3 cases, là, mettons, là. 2-3 contenants, là, de la même couleur, là. Donc, rendu là, là, c'est au niveau de l'identification pour ne pas se mêler. Mais ça rentre dedans. J'en ai fait plusieurs. J'ai même fait un 40 par 40, aussi. Le 40 par 40, c'est ça. Il y avait comme 20 couleurs ou quelque chose comme ça. Et puis, en termes de quantité, aussi, ça a rentré à l'intérieur. Donc, c'est ça. Si vous avez ça, là, pas de stress. Vous pouvez organiser votre DP là-dedans. Le petit toolkit de base qui est fourni avec. C'est de ça. Deuxième toile. Celle-là, aussi, est qu'elle aime. Mais c'est pas grave. Je la trouvais belle. Je mets tout droit. Ça fait une petite toile, comme de Saint-Valentin, en même temps. C'est une petite toile partielle, là. Ça sera vraiment pas long à faire. Ta-da! Chez-moi ça. C'est le petit cute, les petits gnomes. Puis, moi, ce que je vais faire, là, dans le fond, là, la toile, là, si je voudrais, je pourrais l'encadrer après. Donc, je couperais ici, là, tout le contour, là, toute la ligne, là. Si vous voyez comme il faut, là, tu sais, il y a vraiment une ligne, là. Tu sais, je viendrais couper cette ligne-là. Puis, je pourrais l'encadrer. Ça sera un DP partielle avec un fond blanc. Mais moi, ce que je veux faire, dans mon portfolio, je veux vraiment venir couper le rond. Et je veux, c'est ça, je veux pas le carré, là. Je veux vraiment le rond d'attite que je vais coller, là, dans mon portfolio. Donc, j'avais une idée derrière la tête avec ça. Et c'est pour ça que j'ai pris cette toile-là. Elle était cute. Je l'ai trouvé cute. Ça sera pas quelque chose qui va être long à faire, pour vrai, là. C'est une 30 par 30. Puis, 30 par 30, c'est les dimensions extérieures, là. Il y a huit sortes de diamants différents dans la toile. Fait que ça sera vraiment pas long, là. Je les ai ici. Donc, c'est des diamants cristaux. Il y a des diamants, ici, les diamants noirs, dans le fond, qui sont des AB. Sinon, tous les autres, là, c'est tous des diamants cristaux. Ça vient naturellement avec le petit toolkit de base. Donc, un petit projet, vraiment, là, à laisser traîner sur le coin d'un bureau, là, à faire rapidement. Ensuite, 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 cette toile-là, vous le savez, vous me connaissez, hein. J'ai pas pu m'empêcher des tournesols. Quand je l'ai vu, j'étais comme, oh, elle est tellement belle. Les beaux tournesols avec les roses, pour vrai, vraiment cute. C'est pas une grande toile, c'est une 30 par 30. Puis, je me suis rendu compte qu'il me restait des cadres pour des 30 par 30. Fait que je me suis dit, ah, j'ai pas le choix. Je me dois de me trouver, là, deux, trois petits projets, là, qui vont être cute à mettre là-dedans. Puis, quand j'ai vu les tournesols, j'ai dit, ben, écoute, c'est des tournesols. Pas le choix, ça m'en prend. J'en ai plein d'autres toiles de tournesol, mais des 30 par 40, des choses comme ça, que je vais pouvoir mettre dans mon portfolio. Mais là, je voulais vraiment l'encadrer. Donc, c'est pour ça, là, que... C'est pour ça, là, je me suis dit, OK, let's go, je saute sur l'occasion. Puis, tu sais, je trouve ça beau quand même, les roses. Tu sais, ça aurait été tout des tournesols. C'est ce que j'essayais, comme, de trouver dans cette grandeur-là. Puis, j'ai comme pas... j'ai pas trouvé. Mais j'aime les roses, je trouve ça super beau. Donc, c'est pour ça que je me disais, ah, ça fait un beau mélange, je les tournesols avec les roses ensemble. Parfait, let's go, vendu, je le veux. Donc, il y a 21 couleurs dedans. Puis, dans ma légende DMC, là, même chose aussi. J'ai les numéros, là, de mes couleurs, qui est génial avec cette toile-là. C'est dans des petits sachets refermables. Fait que j'ai pas besoin d'organisateur. Check-en, ça, les belles couleurs. Pour vrai, là. Les diamants aussi, là. La qualité GBFKE, là, ça fait longtemps que j'ai des partenariats avec eux autres. Puis, ça fait longtemps que je le disais aussi. J'ai jamais été déçue, mettons. Oui, ça peut arriver, comme à toutes les compagnies, compagnies statiques, ou que c'est comme un entier 3-4. Mais vous passez pas votre temps, mettons, à trier. T'sais, c'est rare. J'ai rarement entendu des mauvais commentaires. Souvent, je les référais, cette compagnie-là, pour des dépays en termes de beaux bons pas chers. Tu veux t'en acheter une bonne batch pour te griller dans ton portfolio, c'est la place où aller. Pour vrai, GBFKE, là, j'adore cette compagnie-là. C'est dans les premiers partenariats que j'ai commencé, que j'ai dit oui, que j'ai accepté, comme à m'associer, façon de parler, là, avec la compagnie. C'est parce que j'avais testé les produits, puis j'avais confiance aussi. Service clientèle, même affaire, si vous leur écrivez et tout, là. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Pour vrai, là, je te dis bois, là, pas que ça arrive, là, mais j'ai jamais été déçue avec GBFKE, là. Donc, c'est pour ça que j'ai pas peur, justement, de la référer, là. Puis, je le sais qu'il y en a quand même beaucoup, mes abonnés, là, qui ont testé, qui ont acheté au fin du temps. Et GBFKE, aussi, tu vas te promener sur Facebook. Ça va dans les groupes de Diamond Painting, puis, tu sais, il y en a qui vont me poser des questions, des fois, « Ah, où est-ce que je pourrais m'acheter? » Puis, tout, des batchs, mettons, des lots pas trop chers. Puis, souvent, je vais retrouver dans ces postes-là, je vais le voir. GBFKE, là, il va être mentionné, là. Donc, tu sais, ils sont quand même connus, là. Leur réputation est faite, là. Leur preuve sont faites depuis le temps. Donc, c'est ça. De temps en temps, bien, vous avez des modèles comme ça que ça va être avec des petits sachets, là, refermables. Donc, ce bleu, c'est génial. Il l'est. Rendu là, tout ce qui va me rester à faire, c'est comme à mettre une étiquette dessus, puis à indiquer mon symbole, dans le fond, mon point de repère sur ma toile, quand je vais faire ma toile, that's it. Je vais trouver une petite boîte ou de quoi, je vais pouvoir tout mettre mes petits sachets dedans. Donc, ça aussi, je n'ai pas ça, là, depuis un bout, là. Je me sauve comme d'une étape d'organisation. Ça fait que, tu sais, souvent, j'ai un projet ou deux de plus que je serais supposé que je m'autorise, là, à ouvrir, là. Ça fait que là, je travaille, genre, sur 4-5 toiles. Ah 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 ah! Oh là là, là là là, là là! Avec le petit toolkit de base, comme d'habitude! Ça, d'accord, très! Je finis avec un objet, là. C'est vraiment cool. Quand j'ai vu ça, là, ça, j'ai hâte de le faire. Ça va se retrouver aussi dans mes vidéos réalisations. C'est sûr et certain que vous allez voir ça quand, je ne le sais pas, là, j'ai des défis, j'ai des projets. mais c'est sûr et certain que ça, je ne m'en vais pas mettre ça dans ma réserve avec mes autres affaires comme mon stock, je ne m'en vais pas classer ça, je le garde dans le bureau je le garde proche, je le veux sur mon bureau tout simplement vous allez voir ensuite, dernière petite toile, cute tadaam l'écran, comme ça, j'étais là c'est donc bien cute vous le savez, moi, tête de mort puis comme je vous ai dit, il me restait des petits cannes 30x30, puis c'est une 30x30 celle-là, donc c'est pour ça que je me suis ah ben, gardons un autre 30x30, fait que je vais avoir mes tournesols puis je vais avoir mes têtes de mort, comme que j'aime ah, aïe, sais-tu quand même les extraits, mais c'est pas grave, c'est moi donc ici, on a 18 couleurs, même affaire dans ma légende, j'ai mes numéros DMC, c'est ce que j'adore aussi, fait que ça peut me permettre, là, c'est ça de garder mes perles après même affaire, c'est dans des petits sachets refermables, fait que celle-là aussi, ça va être génial j'aurais pas besoin de l'organiser ça va être un petit projet, même affaire, qui va se faire quand même rapidement, c'est en diamant rond, là, fait qu'on s'entend que, tu sais, c'est pas trop long, là, dans une soirée t'avances quand même d'une bonne partie en théorie, là, une toile comme ça, là si pas mal à tous les soirs, je m'en viens faire du débit puis tout, là, tu sais, si je la rouvre au début de la semaine à la fin de la semaine, même si j'ai travaillé sur toute autre toile au travers, elle suppose d'être finie, là, tu sais une 30x30, c'est pas très très long vu le vu le moi, je fais quoi des soirs, je vais en faire deux heures, des fois j'en fais plus des fois j'en fais moins, des fois j'en fais une demi-heure tu sais, c'est jamais pareil, mettons mais, mettons, je me dis, ok, là je donne comme une boue, là, ces temps-ci je donne comme des bourrés, là, dans le point noué je donne des bourrés dans le dépeu mais que je redonne comme une bourrée dans le dépeu puis que j'avance comme, mettons, là, deux, trois projets, là, je me dis, ok, cette semaine, let's go, là, tous les soirs ah ouais, diamond painting, je m'installe avec mon portable j'écoute des séries, des vidéos, toutes sortes de choses d'après moi, une semaine est supposée d'être faite je suis pas mal certaine, là, je serais pas supposée de travailler ben, ben, les soirs dessus, là je risque comme de l'avancer un petit peu, d'en sortir une autre tu sais, j'aime quand je m'assieds un soir, mettons puis que j'en fais comme un bon bout, là j'aime toucher à du carré puis à du rond fait que souvent, je vais avancer un bout de toile en rond puis après ça, je vais avancer un bout de toile en carré je vais vraiment, comme, avancer les deux depuis un bout, je fais ça, ça arrive souvent je sais pas pourquoi, là donc, je vais la remonter une dernière fois vraiment cute, je suis sûre et certaine, là que je serais pas la seule à la trouver belle ensuite de ça, là, je vous montre mon fameux objet que je veux avoir sur mon bureau donc je vais essayer, comme, de le monter c'est quelque chose avec des diamants cristaux ok, bon, ça c'est les petites pinces, parfait on a ici, ça, ça serait comme les bases comme il faut rentrer, ben, à la fois, il y en a deux donc ça, ça serait comme la base que je viendrais rentrer dedans, mon objet ah, ben, ils ont donné des petites feuilles en plus comme cartonnées, hé, c'est du cute dans le fond, c'est pour tenir des feuilles, mettons, tu sais je sais pas comment on appelle ça, là c'est-tu un peu un pince-bête ou quelque chose comme ça, là tu sais, je vais venir, comme, c'est des tulipes fait que ce que je vais faire, dans le fond je vais venir, comme, les rentrer dans les bases ici, comme ça tada, en tout cas vous comprenez le principe je vais venir les rentrer dans la base, ok j'en ai deux donc, là, elle va être rentrée comme ça et puis, j'ai une petite pince de même, mettons fait que ce que je vais faire, c'est que je peux arriver, et puis, mettons de même, là j'ai essayé de faire ça, pas pire, pas pire et voilà, tout simplement donc, là, je vais avoir comme ça sur mon bureau, de même puis, je vais avoir ma petite pince qui est transparente fait qu'on va voir mon DP au travers on va voir, tu sais, vraiment, là on va voir, là parce que là, il va falloir que je pince ça aussi au travers des diamants fait que je veux tu sais, il faut pas que ça prenne il faut pas que ça soit une pince en métal il faut pas que ça abîme tes diamants à tous les fois que tu as la mets pince comme ça en plastique selon moi, avec les tulipes vernis, avec les diamants vernis ça devrait pas graffiner rien le fait de la vernir ça va comme aller ajouter une petite touche de, une petite couche de protection si on veut ça va faire de la grip aussi ça va faire que ça glissera pas mais c'est ça, ça prend faut pas qu'il y ait une pince en métal faut pas les briser les diamants faut pas que ça pince trop fort non plus fait que selon moi, là comme ça, là, c'est juste parfait fait que vraiment, là comme petit pince-bête ça peut être vraiment quelque chose de super-co ça peut être de quoi beau aussi à faire puis à donner à offrir, mettons puis tu mets une petite pensée ou quelque chose de même je sais pas tu sais, il y accompagner genre d'une organisation de fleurs de quoi même pour X raisons que, tu sais vous offrez quelque chose un cadeau à quelqu'un mais ça peut être de quoi écoutez, les possibilités sont infinies moi je trouvais ça vraiment cute moi je vais vraiment m'en servir sur mon bureau des fois, là il y a des choses qu'il faut que je fasse puis tu sais, je me dis ok, faut absolument pas que j'oublie ça faut que je fasse ça cette semaine ou bien je vais avoir un rendez-vous genre, vous l'écriez sur le calendrier tu sais, j'ai deux calendriers dans la maison je vais l'écrir sur deux calendriers je vais trouver le moyen d'arriver la veille puis hé, c'est vrai c'est demain ça, c'est moi ça, je me dis tu sais, mec qui s'en vient le rendez-vous de quoi tu sais, genre une semaine avant ou quelque chose comme ça faudrait comme que je l'écrive en gros genre, tu sais rendez-vous, telle date telle heure puis tout en tout cas, moi j'ai comme un paquet d'idées avec ça je trouvais ça vraiment cute aussi c'est ça c'est vraiment c'est un kit de deux il y a toutes sortes d'autres il y a d'autres fleurs mettons, il y a d'autres choses aussi c'est moi qui ai décidé qu'il prenait des tulipes comme ça mais c'est ça il n'y a pas juste un modèle il y a plusieurs autres modèles je ne pensais pas que ça venait comme avec la petite carte de même parce que sur l'image puis tout sur le site oui, il y a des petites cartes comme ça mais je ne pensais pas qu'il y ait donné je pensais que c'était comme tu sais, c'est un exemple regarde, c'est un mémo mettons, c'est écrit ou de quoi je trouve ça vraiment cute avec le pire quelqu'un qui veut donner ça en cadeau mais vous n'êtes pas obligé d'essayer de trouver une belle petite carte ou de quoi vous avez comme deux petits cartons fait que si vous voulez vous pouvez écrire un petit message là-dessus mettons, mettre ça avec puis l'offrir en cadeau mettons, vous n'êtes même pas obligé d'accompagner ça de quelque chose juste comme une petite pensée de quelque chose comme ça je ne sais pas moi une collègue que vous appréciez au bureau quelque chose une amie quelqu'un dans la famille une voisine quelqu'un qui vous a rendu un service vous allez visiter quelqu'un qui est malade je ne sais pas moi tu sais, une petite note un petit mot d'encouragement quelque chose peu importe écoutez, les possibilités sont infinies je trouvais que c'était tellement comme une belle petite affaire comme à offrir une belle petite attention moi c'est vraiment ça aussi qui a fait que tu sais, pas juste le fait que je veux ça sur mon bureau pour X affaires tu sais, je me non, non, vraiment je me disais aussi ça fait tellement quelque chose de beau ça fait tellement je pensais comme tellement à plein d'affaires je me suis dit ok, il faut vraiment je vous partage ce petit objet-là parce que je suis sûre et certaine que ça va avoir touché comme plein de personnes ce que je viens de vous dire mettons, les petites idées puis toutes là je suis sûre qu'il y en a un paquet qui vont faire comme oh mon dieu je veux une affaire de même telle affaire ou je suis sûre que ça va aller rejoindre un paquet de gens fait que c'est pour ça je me dis ah, c'est affaire il faut que je présente ça il faut que je présente de quoi de même ça peut tellement servir à autre chose que juste à mettre sur un bureau avec une note mettons, comme moi je veux faire ça c'est puis c'est tellement beau en plus puis la personne va le garder après donc, c'est ça je pêche ça dans les airs si jamais vous avez vous cherchez quelque chose de quoi que c'est des fois un petit cadeau de dernière minute des choses comme ça ça peut être de quoi de paquet vous le savez que ça va être la fête à quelqu'un mettons, dans le temps de temps vous le commandez vous le faites ou de quoi ça peut toujours vous donner vous pouvez le faire pour vous aussi carrément vous n'êtes pas obligé de le donner en cadeau donc ça venait avec le petit toolkit et puis les petits diable cristaux donc c'est vraiment tout ça flash vraiment il y en a de la couleur là-dedans toutes les belles couleurs oh là là j'ai hâte de faire ça c'est pour ça comme je vous dis ça va rester ça sera ça va peut-être détrôner un projet je le sais pas je me suis lancé des défis et j'aimerais beaucoup 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 les réaliser bon un pour le mois de mars pour la fête à mon père et puis un pour le mois d'avril pour la fête à ma soeur pour la fête à ma soeur la toile c'est une 50 par 70 et celle-là je sens que je vais rusher je sens que je vais être un petit bout à me coucher tard mais c'est pas grave je vais être capable je vais être capable je vais être capable il faut que je m'encourage my god il faut pas que il faut pas que je me décourage il faut pas que j'anticipe ça va bien aller donc c'est ça la toile à mon papa est commencée c'est déjà un bon début est commencée faudrait que je l'avance là fait que là je pense que je vais donner une petite bourrée des pas puis mais je suis étonnée de faire du diamant rond parce que la toile à ma soeur va être en diamant rond la toile à mon père en diamant coré fait que mec je sois étonnée de faire rond au coré je vais sortir mes belles petites tulipes faire des beaux petits diamants cristaux je pense que faire le mélange des trois ça pourrait être pas pire donc sur ce je veux dire un énorme merci à la compagnie GBF-K1 pour vrai c'est toujours une joie lorsqu'ils m'écrivent puis qu'ils me proposent justement d'aller choisir d'aller voir dans les nouveautés d'aller voir le Stockia pour pouvoir vous présenter des nouveautés écoutez il y a des toiles il y a des toiles il y a du choix si c'est pas à toutes les semaines c'est pas loin qu'ils mettent du nouveau Stock pour vrai puis tu sais ils font pas mettre juste mettons 5 ou 6 articles non 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 t'as une couple de pages de nouvelles affaires fait que tu sais si vous accrochez pas ou qu'il y a trop de choses que vous fouillez dans trop d'affaires allez voir régulièrement mettons juste avec qu'est-ce qu'il ajoute les nouveautés et tout vous allez voir c'est sûr et certain que vous allez trouver quelque chose à votre goût si ça vous intéresse de mettons vous garnir une belle petite réserve mettons pour votre portfolio oui il y a plein de belles toiles et tout que si vous voulez vous pouvez les accrocher vous pouvez flasher sur des modèles faire comme ok je vais mettre ça là faire comme des mosaïques sur un mur avec plein de petites toiles ça peut être toutes sortes d'idées mais moi surtout cette compagnie là je l'adore parce que les toiles c'est ça c'est plein de petits formats pis c'est pas cher fait que moi ça fait vraiment en sorte que je me dis c'est une compagnie excellente pour vrai c'est parfait si vous voulez garder votre portfolio vous avez un portfolio comme moi vous voulez faire comme plein de petites toiles et tout à la limite vous achetez genre trois portfolios pis t'en fais un style genre tu as des toiles qui sont mettons symbole de printemps symbole d'été symbole d'automne vous comprenez mettons je sais pas moi vous tripez bon des fleurs bon mais vous avez vous pouvez faire un portfolio c'est plein de toiles avec toutes des fleurs vous tripez des animaux vous pouvez vous créez plusieurs pour écouter regarde si vous en faites beaucoup ce diamond painting pis que vous voulez faire des choses comme ça c'est pour ça que je vais faire cette compagnie là c'est pour ça que je l'adore il y a plein de petites toiles et tout il y a des modèles il y a des modèles je vous le jure vous allez vous asseoir par exemple vous êtes sur une tablette pis que vous regardez ça le soir je vous le dis vous allez vous asseoir vous allez en regarder pendant deux trois heures de temps pis vous n'aurez même pas fait le tour du site fait que c'est pour ça que quelqu'un qui me dit ah moi j'ai pas accroché sur rien j'ai pas vu rien non non impossible t'as été checké deux minutes pis t'as fermé la page ça se peut pas donc sur ce je veux vous dire merci à vous autres aussi d'écouter mes vidéos merci d'être là je continue je lâche pas une vidéo deux jours ces temps-ci c'est un petit peu plus difficile ça se pourrait que janvier, février de temps en temps j'en saute une mais c'est pas grave ne vous inquiétez pas tout va bien tout est correct tout est merveilleux c'est tout simplement moi que j'ai juste comme trop de projets trop d'idées trop d'affaires pis pas tout le temps grand chose à dire des soirs je me trouve plate je me dis je ferai pas de vidéo je me trouve plate les autres vont me trouver plate tu veux dire en vrai j'essaye ça diamond painting en silence qu'est-ce que vous en dites sur ce on se dit à bientôt tout le monde bye bye Sous-titrage ST' 501